Nous lisons dans le livre de Daniel au chapitre 12, les versets 1 à 4. En ce temps-là se dressera Michel, le grand prince, lui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Ce sera un temps d'angoisse, tel qu'il n'en est pas advenu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple en réchappera quiconque se trouvera inscrit dans le livre. Beaucoup de ceux qui dorment dans le sol poussiéreux se réveilleront, ceux-ci pour la vie éternelle, ceux-là pour l'opprobre, pour l'horreur éternelle. Et les gens réfléchis resplendiront comme la splendeur du firmament, eux qui ont rendu la multitude juste comme les étoiles à tout jamais. Quant à toi, Daniel, garde secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. La multitude sera perplexe, mais la connaissance augmentera. Nous lisons dans 1 Corinthien, au chapitre 15, les versets 12 à 19. Si l'on proclame que Christ est ressuscité des morts, comme certains d'entre vous disent-ils, qu'il n'y a pas de résurrection des morts. S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide et vide aussi votre foi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins de Dieu, car nous avons porté un contre-témoignage en affirmant que Dieu a ressuscité le Christ alors qu'il ne l'a pas ressuscité. S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. S'il est mort ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est illusoire, vous êtes encore dans vos péchés. Dès lors, même ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espérance en Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Dimanche dernier, c'était le dimanche de Pâques. Et à cette occasion, un grand journal roman a cru de bon goût de publier en pleine page un article intitulé « Jésus était-il trop bien pour être crucifié ? » Point d'interrogation. Ce papier émanait d'une agence de presse protestante, Proteste Info. Et en le lisant, je me suis aperçu qu'il faisait l'éloge d'une figure littéraire du Coran qui, en arabe, se nomme Issa et qui est une construction musulmane tardive, puisque le Coran est écrit aux alentours des VIe et VIIe siècles, à propos de Jésus. Pourquoi pas ? Mais il s'agit d'une construction problématique, puisque, selon le Coran, cette Issa, Jésus, n'est jamais mort sur une croix et n'est jamais ressuscité, c'est un autre qui aurait été exécuté à sa place. « Il était trop bien pour ça ! » s'exclamait l'article, manifestement admiratif. Alors je passe sur la délicatesse dont témoigne une telle publication à l'égard du lectorat chrétien un dimanche de Pâques. Mais nous le savons, la provocation fait vendre, c'est une vieille ficelle. Ce qui est grave à mes yeux, ce n'est pas qu'on publie un article sur ce sujet, pourquoi pas ? Mais c'est qu'à aucun endroit cette construction n'est mise en perspective. Au fond, la vérité n'est jamais dite. À savoir qu'il s'agit en fait d'une attaque en règle contre ce qui constitue le noyau de la foi chrétienne. en forgeant leur Issa, le ou les rédacteurs du Coran, savaient parfaitement qu'ils visaient au cœur de ce qui constitue l'Évangile et clairement, ils ont voulu décrédibiliser Jésus-Christ au profit de leurs prophètes. Cet Issa Jésus n'est donc pas un possible trait d'union entre les cultes et les cultures, comme une certaine bonhomie contemporaine voudrait le penser. Mais le contraire, il s'agit d'une fin de non-recevoir et d'un rejet catégorique de l'affirmation si forte de Saint Paul dans la première au Corinthien que nous avons entendu, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Cette introduction me permettra maintenant de faire quelques remarques à propos de cet extrait de prédication de Paul puisque manifestement, il s'agit d'une prédication. Ma première remarque sera pour dire qu'on n'a pas attendu le Coran pour avoir des doutes. Nos écritures en sont pleines. L'apôtre Paul lui-même, il y en a dans l'église de Corinthe qui disent que, et un peu plus loin, dans l'Épitre, il donne des noms. Un certain hyméné, un certain filet qui prétendait que la résurrection, ça doit s'entendre de façon symbolique. C'est une métaphore, c'est spirituel. Bien. Il y a, rappelez-vous, la figure de Thomas dans l'Évangile de Jean qui veut voir et toucher avant de croire avec le fameux commentaire « parce que tu as vu, tu as cru ». Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Et puis, il y a ces femmes qui pensent qu'on a volé le corps, qu'on l'a enlevé et qu'on ne sait pas où on l'a mis. Et puis, il y a la fin de non-recevoir que l'apôtre Paul reçoit au moment où il prend la parole sur l'agora d'Athènes où les philosophes éclatent de rire dès lors qu'ils parlent de résurrection. et le gouverneur romain Festus qui doute de sa santé mentale. On pourrait en ajouter. On ne peut donc vraiment pas dire que nos textes fondateurs éludent la difficulté en face de ce que j'appellerais le doute raisonnable parce que, oui, en face de la résurrection, nous ne pouvons avoir qu'un doute raisonnable. En face de cela, les textes placent ce que j'appellerais le saut de la foi. Croire sans voir. C'est la seule alternative. Et tout le monde comprend qu'il y a là derrière un enjeu considérable. En effet, quelque chose, la résurrection de Jésus qui ne peut faire l'objet d'aucune explication naturelle donne son sens à ce que nous chrétiens disons et croyons. C'est quand même une drôle de situation. Le plus important, c'est ce qu'on ne peut pas expliquer. Le plus essentiel, c'est ce qui nous échappe. le plus fondamental, on ne peut pas en rendre compte d'une façon rationnelle. Ma seconde remarque sera pour rappeler, et nous l'avons entendu avec la lecture du prophète Daniel, que la résurrection n'est pas du tout au départ une idée chrétienne. Ce n'est pas les chrétiens qui l'ont inventée. On y croyait bien avant eux, Daniel, Daniel, Ézéchiel aussi, et bien en dehors d'eux. Depuis, évidemment, depuis les prophètes, où il semble qu'elle a dû prendre naissance au moment de la captivité de Babylone, c'est-à-dire bien sept siècles avant Jésus, depuis ce temps-là, elle n'a cessé de prendre de l'importance dans la foi juive au point d'en devenir un pilier. Dans le Talmud, qui est le commentaire juif de l'Écriture, on trouve cette remarque que chaque passage de la Bible, n'importe lequel, implique la résurrection. Mais quelquefois, c'est tellement subtil que notre intelligence limitée n'est pas capable de la percevoir. Bien. Mais, si nous voulons bien nous arrêter une seconde, c'est en quelque sorte une idée très simple, qui est directement liée à l'idée de Dieu qui a créé les cieux et la terre et les êtres humains. Si Dieu est celui qui a créé une foi au commencement du monde, au commencement des choses, pourquoi n'aurait-il pas la capacité de créer de nouveaux ? Rien ne l'empêche. Et les maîtres anciens utilisent une image assez jolie qui est l'image du souffleur de verre. en disant, cette image dit que voilà, un vase de verre est créé par le souffle de l'homme. Alors, si par accident ce vase vient à se briser, on peut rassembler les morceaux, les refondre et ressouffler, en quelque sorte, un nouveau vase. Eh bien, à plus forte raison, si le souffle de Dieu peut élever une créature, il peut tout aussi bien par son souffle relever cette créature défunte. seulement cette résurrection elle est située d'ordinaire très loin, à la fin des temps. Rappelez-vous le débat, enfin le débat, l'échange entre Marthe et Jésus dans l'évangile de Jean. Jésus dit à Marthe ton frère Lazare se relèvera d'entre les morts et Marthe répond oui je sais il se relèvera au dernier jour au jour de la résurrection. Marthe exprime là la conception je dirais classique entre guillemets orthodoxe si vous voulez de la résurrection telle qu'on y adhérait à l'époque de Jésus le relèvement des morts à la fin des temps. Seulement vous apercevez que cette conception même si elle est tout à fait oui dans la ligne ça n'est qu'une idée c'est purement abstrait c'est lointain c'est spéculatif c'est renvoyé à la fin de l'histoire la fin de l'histoire c'est loin enfin on l'espère et là j'attire votre attention sur ce point qui est très important pour la suite. Pour ma troisième remarque j'en viens maintenant à la formule même de Paul si Christ n'est pas ressuscité notre foi est vaine vaine c'est un adjectif qui n'a pas été choisi au hasard une chose vaine qu'est-ce que c'est ? c'est une chose sans réalité sans contenu sans efficacité c'est une simple illusion d'ailleurs Paul ajoute si Christ n'est pas ressuscité notre foi est une illusion on se raconte des histoires alors bien sûr quand on y réfléchit ça nous fait quand même un peu sursauter on a envie de dire à l'apôtre attendez pardon lui il a l'air de penser que toute notre foi devrait se résumer à la seule résurrection mais est-ce qu'il est impensable d'imaginer une foi sans la résurrection de Jésus-Christ après tout on n'a pas attendu Paul on n'a pas attendu Pâques pour croire en Dieu que devient tout le reste que devient justement le Dieu créateur de la Genèse que devient le Dieu qui inspire à Moïse les commandements du haut du Sinaï le Dieu éthique et que devient le Dieu intérieur intime celui que Jésus a appelé mon Père est-ce que tout cela ça n'est rien à croire c'est vain c'est une illusion je me permettrais de répondre à la place de Paul c'est que toutes ces croyances encore une fois classiques orthodoxes tout ce que vous voulez toutes ces croyances sont belles et bonnes mais elles restent dans le domaine des idées abstraites elles constituent une forme d'idéologie c'est-à-dire un système d'idées parmi d'autres et pas plus ce que veut dire l'apôtre c'est là que tout se joue c'est ceci ça ne sert à rien de croire que Dieu a peut-être agi il y a très longtemps dans le passé et de spéculer qu'à la fin des temps il agira de nouveau s'il n'agit pas ici et maintenant dans la vie des hommes pour la transformer pour lui la résurrection du Christ c'est une manifestation au présent de la créativité divine qui effectivement est ininterrompue du début à la fin du commencement des jours jusqu'à la fin des jours il y a une créativité qui est à l'œuvre et cette créativité s'est manifestée s'est marquée en relevant Jésus d'entre les morts le tombeau vide a donné une réalité à l'idée de la résurrection jusque là on y croyait comme idée maintenant il s'agit d'une réalité et d'une réalité qui est susceptible de transformer ma vie c'est quand même tout à fait autre chose au fond ce qui était abstrait est devenu concret comme jadis au Sinaï Dieu a parlé à Moïse dans le jardin de Gestémane Dieu a parlé et a agi de nouveau et du coup effectivement l'écriture sainte de la première à la dernière ligne ne parle que de cette réalité là c'est à dire de l'action de Dieu ici bas parmi nous aujourd'hui et maintenant c'est quand même assez clair ou bien Dieu a les moyens d'agir ou bien il ne les a pas ou bien il est celui dont le prophète Jérémie nous dit que lui seul a le pouvoir de créer quelque chose de nouveau dans ce monde ou bien il n'a pas ce pouvoir ou bien il est une énergie spirituelle qui se déploie ou bien il n'est rien du tout et s'il n'est rien du tout alors oui effectivement notre foi est vaine c'est une illusion les écritures sont un recueil d'émouvantes historiettes et je me demande pourquoi nous perdons notre temps ici nous ferions bien mieux tous ensemble d'aller boire un café à supposer que les cafés soient ouverts quatrième remarque et non la moindre c'est qu'il y a des conséquences sur laquelle nous allons nous arrêter en particulier une l'apôtre la formule ainsi si le Christ n'est pas ressuscité vous restez prisonnier de votre péché ah vous allez me dire mais qu'est-ce que cette affaire de péché a à voir avec la résurrection à peu près tout dans le péché nous demeurons prisonniers de la culpabilité vous êtes d'accord nous restons écrasés par le poids de nos fautes sans pouvoir jamais nous en dégager une vie dans le péché c'est une vie dans laquelle le pardon n'existe pas pas de pardon c'est à dire pas de deuxième chance pas de recommencement pas de changement véritable pas de relance de la vie si Dieu n'a pas la capacité de ressusciter maintenant il n'a pas non plus celle de pardonner efficacement parce qu'au fond ressusciter et pardonner c'est exactement la même chose le pardon le pardon n'est-ce pas une forme de recréation une forme de résurrection intérieure qui va apaiser ma relation avec les autres si elle est démolie qui va m'alléger du poids de ma culpabilité de telle sorte que je vais pouvoir reprendre d'une façon sereine tranquille le cours de mon existence si le pardon reste abstrait rien ne change la culpabilité s'accumule en revanche si le pardon est efficace et nous savons qu'il l'est puisque c'est l'expérience même de la vie chrétienne celle du pardon si le pardon est efficace alors il y a une régénération pour parler comme parlaient jadis un peu les momiers je le dis sans sans critique mais avec une certaine affection il y a une régénération et je peux connaître une nouveauté de vie une relance de ma vie et pour le dire encore autrement si le Christ n'est pas réellement ressuscité la grâce est un mot vain dans quoi est-ce qu'on retombe et bien on retombe dans le système des mérites dans la quête éperdue mais combien vaine si on y réfléchit dans la quête éperdue d'une innocence impossible d'une auto-justification on retombe exactement dans ce que nos réformateurs ont combattu pied à pied et ça n'est pas faire injure à la religion à laquelle se réfère l'article que j'ai cité en commençant de rappeler qu'elle se présente bien comme un système judiciaire des mérites et des œuvres particulièrement rigoureux un code pointilleux culpabilisant punitif qui divise tout en permis défendu pur impur etc en quelque sorte un retour en arrière par rapport à l'enseignement de l'apôtre c'est le retour à la malédiction de la loi contre laquelle il s'est bagarré toute sa vie et tout le long de ses écrits voilà pourquoi si le Christ n'est pas vraiment ressuscité nous restons dans le péché peut-être que certains ce matin me trouvent un peu polémique je ne pense pas d'abord notre époque de mondialisation par la force des choses est en train de connaître des changements de civilisation parce que les choses bougent beaucoup au niveau de la planète et des aires culturelles et sans qu'elle les cherchait d'aucune façon la foi chrétienne se trouve questionnée publiquement comme à travers cet article dans son contenu par des croyances venues d'ailleurs alors elle ne peut faire autrement sous peine d'extinction que d'assumer une part de controverse certes une part de controverse mesurée courtoise mais ferme et c'est une belle opportunité qui nous est offerte de se redéfinir pour ce 21e siècle oui se redéfinir bien sûr se redéfinir n'est pas entièrement suffisant il faut encore s'efforcer de vivre ce qu'on croit ce qui veut dire lutter contre les puissances et les dominations qui maintiennent les êtres humains sous le joug de la culpabilité en sachant pardonner quand il faut en répondant au mal par le bien et en pariant sur les victoires toujours provisoires de la vie dans l'espérance qu'ils auront la victoire finale Amen